Il y a dans Red Sparrow un projet de mise en scène assez fou. On comprend très vite qu'il s'agit de mettre en parallèle d'un côté la soumission corporelle extrême que subit le personnage à l'intérieur même du récit, et d'un autre le dévouement exceptionnel avec lequel Jennifer Lawrence offre son corps au film lui-même. C'est assez fou également de remarquer qu'aucune presse, ni même aucun critique amateur très présent sur la toile, n'ont remarqué un tel parallèle, un tel projet de mise en scène qui entraîne le film immédiatement dans une autre sphère que le vulgaire film d'espionnage. Plus le film avance, plus il est clair que Red Sparrow se construit tantôt comme une église à la gloire de sa comédienne, véritable icône sans laquelle le film lui-même n'aurait pas de raison d'exister, et en même temps un sarcophage entièrement dédié à enfermer le corps de Jennifer Lawrence, à le substituer, à le préserver de notre regard pour ne plus laisser qu'avec l'idée de celui-ci, comme si ce film allait être son dernier. La violence dans Red Sparrow y est sèche, extrême, peu habituelle, anticommerciale même, tant elle intellectualise chaque situation plutôt que de la chorégraphier ou de nous la rendre spectaculaire. L'intrigue elle-même est complexe, dense, se déployant lentement. On peut comprendre que la lenteur du film, ses nombreux dialogues, ont pu ennuyer les amateurs de série B et autres fanatiques du film d'action qui ne cherchent qu'à se reposer la tête et à se vider le cerveau. Alors effectivement, Red Sparrow est un film complexe, très difficile à vendre, à faire exister sur le marché du cinéma américain tel qu'il existe aujourd'hui, entre DTV Deluxe et syndrome du serial sans fin. Red Sparrow est définitivement un film à part, un film très courageux. D'autant plus quand on réalise à quel point, pour le cinéaste et la comédienne, mari et femme dans le privé, le sujet peut devenir personnel, voire intime. C'est donc un film courageux qui, pour exister, doit bien entendu faire des compromis, comme cet accent russe simulé, pour évidemment obtenir une sortie plus large, et surtout des investisseurs, mais qui doit également avancer caché, à l'image de son héroïne, justement, CQFD. Sous-titrage Société Radio-Canada